L'Inoda Hardy n'est ne peut plus, et elle l'a fait savoir. Ce mardi 14 mars, l'ancienne Miss France a profité d'une balade dans les rues de Paris pour témoigner d'un fait qui la met hors d'elle, les conséquences de la grève des ébours dans la capitale. L'Inoda Hardy a alors dégainé son téléphone portable, a ouvert Instagram, et a commenté ce qu'elle voyait en pleine rue, des amas de déchets à perte de vue. Paris, la nouvelle poubelle du monde. Honte à notre pays, a-t-elle lâché en commentaire d'une première story. Tout ça en moins de 100 mètres, et si est-il pareil sur des kilomètres. Si est-il la fête du slip, Emmanuel Macron ? Et le bonhomme se permet de donner des leçons aux autres quand il va à l'étranger. Mais si est-il vrai, il assume tout, lui, a-t-elle également commenté avec de nouvelles images, interpellant directement le président de la République, espérant un changement rapide de la part du gouvernement français. Plusieurs personnalités se sont indignées sur l'état des rues de Paris mais Linda Hardy est loin d'être la seule célébrité à être montée au créneau sur l'état des rues de la capitale. Ses propos font écho à ce tenu par Stéphane Bern, il y a déjà quelques mois de cela. Paris est devenue une poubelle. La saleté, les trous dans la chaussée, les chantiers permanents, le bruit, et surtout, surtout, la violence, avait déploré le présentateur de France Télévisions en 2021. Anthony Delon était également allé de son petit commentaire sur Instagram, scène prenant directement à la maire de Paris, Anne Hidalgo, lorsqu'elle avait laissé entendre vouloir interdire les trottinettes électriques en libre-service. J'ai vu que la mairie de Paris avait lancé un ultimatum pour la gêne occasionné. Nous parisiens, on aurait le droit de faire de même pour la saleté, les travaux inachevés, les poubelles et le bordel que la mairie a mis dans cette ville. Il ne ferait plus si bon vivre à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !